Je sais, je suis en retard de plusieurs années pour faire la présentation de ce jeu mais vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi d'enfin faire cette vidéo Déjà je vais me présenter, donc bonjour à tous c'est Alex Bienvenue aujourd'hui pour le test de The Witcher 3 J'ai joué sur sa version PC mais le jeu est également sorti sur PS4, Xbox One le 18 mai 2015 et il est arrivé quelques années plus tard en version Nintendo Switch Et comment ça va se dérouler cette vidéo ? Je vous ai préparé quelques sauvegardes où on va voir du paysage, on va faire plusieurs missions ensemble Normalement il n'y aura pas de spoil, juste la deuxième sauvegarde ça sera une mission principale Mais j'avais vraiment envie de vous montrer comment ça se déroulait, comment la narration était faite Mais il n'y aura pas de... ouha ! Il n'y aura pas de grande révélation Et pourquoi c'était important pour moi de faire cette vidéo même 7 ans après Déjà d'une part parce que c'est un jeu culte, ça fait partie de mes jeux préférés Mais surtout ça fait une quinzaine d'années maintenant que je vous propose des vidéos Et depuis 2015, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous fais moins de tests que les premières années ou j'en faisais quand même beaucoup Et bah Witcher est une des raisons du pourquoi du comment Il y a eu beaucoup moins de vidéos ces dernières années de présentation Et je vais vous expliquer ça C'est que quand je fais... Mince, tu veux jouer à l'armalette ? C'est que lorsque je fais un test d'un jeu Je vais comparer ça à un verre d'eau C'est que le verre est vide et au fur et à mesure que je vais jouer au jeu Je vais prendre des notes juste... Jusqu'au moment où le verre est complètement plein C'est le moment où j'ai terminé le jeu Et que j'ai toutes les notes à vider, on va dire C'est que le verre est plein, il faut que je le vide Et bah c'est pareil lorsque je fais un test C'est que le jeu est fini J'ai toutes mes notes et je vous donne mon avis Les points positifs et les points négatifs Sauf que Witcher 3... The Witcher 3, pardon, je vais éviter d'écorcher son nom C'est un jeu que je n'ai pas fini Je me suis arrêté à la dernière mission Et les semaines sont passées, les mois sont passés Malgré que j'avais mes notes Et bah je me disais toujours, je vais terminer le jeu Et ça c'est un problème qui est récurrent chez moi C'est que les jeux qui sont longs et complets Qui ont beaucoup de missions secondaires Et bah c'est plus fort que moi Je suis obligé de faire les quêtes secondaires Quitte à arriver un moment après 100, 200 heures Et bah où il y a d'autres jeux qui arrivent Et je vais sur les autres jeux Et je me dis bon bah c'est pas grave Je retournerai dessus, je le terminerai Je ferai le test Sauf que les semaines sont passées, les mois sont passés Et ensuite les années sont passées également Et que bah malgré mes notes Bah j'ai pas terminé le jeu J'étais plus dedans Et que si je voulais faire le test Et bah il fallait que j'y rejoue beaucoup Pour me remettre vraiment dans le bain Et après plusieurs années Bah les notes ne veulent plus rien dire à mes yeux Parce que je m'en rappelle plus de certains éléments Oh non j'ai pas envie de me battre contre eux Je me rappelle plus de certains éléments que j'ai notés Ah mince, je suis parti pour le combat Je me rappelle plus des éléments que j'ai notés Et c'est pour ça que depuis 2015 Mon verre est resté plein Et c'est pour ça que depuis 2015 Y'a pas eu tant de... De test Parce que je suis resté avec mon verre plein Qui s'est pas vidé Et c'était... Bah quelque chose qui m'a beaucoup perturbé Enfin perturbé Wow mince, j'avais oublié qu'il y en avait des autres Attendez, je suis désolé je me casse Parce que déjà j'ai pas envie de me battre contre des araignées super moches Vous comprenez maintenant pourquoi c'était important pour moi D'enfin faire cette vidéo C'est que je vais vider mon verre Ca fait bizarre dit comme ça Et j'ai recommencé le jeu depuis le début Je savais qu'un jour ou l'autre il fallait que je le refasse Parce que j'étais resté sur ma faim J'avais pas vu le final du jeu Je m'étais arrêté à la toute fin Et là depuis 2 mois je me suis remis dessus Et pour vous dire je me suis dit Je vais me concentrer sur la quête principale Je ferai pas les missions secondaires Parce que j'ai pas envie de me reperdre pendant des heures et des heures Finalement je les ai pas toutes faites non plus Mais j'en ai refait quand même beaucoup Parce que c'est addictif Les missions secondaires sont bien écrites Le jeu est bien écrit Même si il date de 2015 Ca reste une prouesse Ca reste un jeu monumental Sur bien des aspects Et c'est pour ça que je vais vous en parler Et c'est pour ça que je vais enfin vider mon verre Et une fois que ça sera fait Bah franchement il y aura davantage de tests qui vont arriver Même si je vous en ai fait quand même quelques-uns J'en avais fait ces dernières années Mais j'avais toujours cet élément là qui restait en moi Parce que ce jeu est un jeu qu'il faut faire dans sa vie Et là on a une note Et c'est ce que je voulais faire Ca c'est les notes d'un mec qui pensait que tout allait bien se passer Malheureusement Et bah les choses ne se sont pas passées comme prévu Et on va trouver son coffre Normalement avant d'aller chercher son coffre Il y avait je crois un combat que je voulais faire là-haut Mais voilà c'était histoire de vous expliquer comment ça se déroulait Mais je pense que même si vous, vous ne faites pas de test de jeu Vous devez connaître cette sensation de quelque chose que vous accumulez Que vous avez besoin Ouais, certains vont peut-être comparer ça à des disputes de couple Où on accumule le truc et on se dit Ok ok, dès qu'on va se disputer Je vais vider mon sac Je vais dire tout ça Bah c'est un peu la même chose Sauf que là c'est pas une dispute de couple C'est mon test Qui est resté en suspens tant d'années Géralt de Rive Un sorceleur Est-ce que j'ai besoin de parler de ce personnage vraiment charismatique Je pense qu'on le connaît un peu tous Je vous avais même fait J'ai pas fait le test du 1 Mais je vous avais fait le test du 2 Qu'est-ce que je fais là ? Il y avait pas un truc à faire ici ? J'ai gardé cette sauvegarde parce que normalement ici il y avait un monstre géant qui devait m'attaquer non ? C'est plutôt bizarre J'avais prévu ça pour des gros combats Et comme vous le voyez on peut explorer Il y a un mec là On peut explorer les bâtiments Des fois il y a des personnages avec qui on peut juste échanger une ligne de dialogue comme ça Mais on a également des personnes qui vont nous demander notre aide dans ce monde Parce qu'un sorceleur c'est un personnage comme Géralt de Rive Qui est engagé pour tuer des monstres qui pose des problèmes aux villageois Et soit les personnes vont vous parler comme ça Soit les personnes vont laisser des notes sur un tableau Vous avez des tableaux d'affichage Généralement quand vous arrivez dans un village, quand vous arrivez dans une ville Avec des missions à réaliser Et là où est toute la beauté du jeu C'est qu'on va faire le coffre Voilà tant pis Ici je pensais qu'il y avait un combat dans mes souvenirs mais ça devait être plus loin Là où est toute la beauté du jeu C'est que les tableaux d'affichage Vous allez pouvoir récupérer les notes et faire les contrats de sorceleur Sauf que vous n'êtes pas obligé de les faire de cette façon là Juste en explorant le monde Et bah vous pouvez tomber Un mec va vous dire Vite là il y a un troll Attendez J'avais oublié qu'est ce que j'ai comme arme Je vais quand même mettre ma protection parce que là Je suis un peu mal barré au niveau de ma vie en haut à gauche Il va vous dire Il y a un troll qui est en train de bouffer tous les enfants à la sortie de la maternelle En connaissant encore une idée bizarre Ça serait bien d'aller le buter Parce qu'il pose des problèmes Sauf que vous pouvez vous promener librement dans le monde Passer à côté de cette maternelle Encore une fois excusez moi pour l'allusion de la maternelle Et voir justement ce troll qui est en train de bouffer tout le monde Et qui pose des grosses difficultés Et le buter Sans avoir parlé avec le protagoniste qui vous demandait votre aide Et ça c'est juste un petit exemple bidon Mais là où c'est beau C'est que le jeu se déroule comme ça C'est que même des missions de la quête principale Vous pouvez aller dans des lieux Dans d'autres jeux Là où l'endroit serait fermé Vous ne pourriez pas rentrer tant que vous n'êtes pas arrivé à ce passage là de la quête Et dans Witcher vous pouvez y aller Faire des missions Bien avant que ça ne soit demandé Et ça c'est beau Ça c'est quelque chose qui est plaisant C'est que vous pouvez vous promener Et faire des choses qui impacteront les quêtes Comment elles se dérouleront ensuite Ça c'est un truc que j'ai adoré Ça c'est un truc qui est bien fait Ça c'est un jeu réussi Et ça j'aime Et c'est pour ça que j'aime Tout est fait comme ça Là je sais même pas Il y a tellement de choses Par contre on peut commencer La beauté du jeu Le visuel Quand vous arrivez à la ville de Novigrad Vous arrivez dans une vraie ville Avec une vraie vie Quand vous êtes dans les plaines Quand vous vous baladez dans les forêts Ça j'ai toujours trouvé ça super beau C'est Là j'ai fini sa quête J'ai récupéré son coffre Et ce coffre J'aurais pu le récupérer Sans avoir vu le cadavre du mec Qui était un peu plus loin Voilà ça c'était un exemple parfait De l'histoire de la maternelle Et bah j'aurais dû faire ça comme ça Ah bah voilà c'est là qu'il est lourd C'est la maison Avec les autres éléments de bagarre Pour terminer C'est incroyable Vous arrivez avec des plaines Ça c'est quelque chose Qui m'a toujours marqué Avec Witcher 3 Ici ça se voit pas tant que ça Mais les plaines avec les arbres Vous voyez qu'il se plie Avec le vent Je trouve ça incroyable Quand vous arrivez Vous croisez le baron Mince le baron sanglant Qui va vous amener avec sa quête Dans les marécages Avec les sorcières Carmoren Le château des sorceleurs Les lieux sont d'une beauté Et surtout d'une variété Vous allez d'île en île De ville en ville De village en village Avec une variété de décors Là vous le voyez depuis tout à l'heure Là je suis sur PC Moi j'utilise juste deux modes Je vous les mettrai en description Si vous voulez C'est pour avoir des textures Un peu plus haute résolution Et un autre qui corrige légèrement Les couleurs Mais même sans ces modes Bah c'est C'est de toute beauté Vraiment de toute beauté Et j'aime les décors J'aime l'ambiance L'ambiance musicale Comme vous l'entendez C'est des C'est des musiques Qui Une fois que vous les avez entendues Et bah vous en sauriez Vous en saurez plutôt Imprégner toute votre vie Parce qu'elles sont bien réalisées Elles sont dynamiques Elles sont Elles sont belles Tout simplement Attendez y'avait pas un truc rouge là Ce que j'utilise là Pour ceux qui connaissent pas du tout Encore une fois C'est nos sens de sorceleur Et ça va être des éléments très importants Pour voir déjà les trucs à ramasser Les coffres que vous pouvez fouiller Ça c'était apparu Peut-être dans Witcher 2 Je sais plus si c'était Witcher 2 Le premier jeu à avoir fait ça Avant Y'avait pas ces systèmes de On rentrait dans les bâtiments On appuyait sur le bouton En l'occurrence Ça c'est le bouton A partout Pour voir s'il y avait des choses à ramasser Avec le sens de sorceleur On voit les éléments qu'on peut faire directement Et je crois que c'est arrivé dans le 2 Ou peut-être même dans Comment il s'appelait ce jeu Qui était Qui a les pires doublages de l'histoire Mais que j'ai bien aimé 2 world 2 Je crois Et là on a une carte mystérieuse Je vous propose On va aller faire cette carte mystérieuse Je vais peut-être C'est quoi ce cri ? Je vais peut-être pas la faire Maintenant Parce que sinon Ah oui un spectre J'aurais pas fini la vidéo Si je veux vous montrer Tous les éléments Les spectres Les pouvoirs Je vous en parlerai Après je vais terminer Avec ce que j'étais en train De vous expliquer Les jeux avant Une certaine époque On était obligé de regarder Et d'appuyer partout Pour voir si on pouvait ramasser Des éléments Et Avec ce sens de sorceleur Ça facilite les choses Vous voyez les éléments Que vous pouvez ramasser Ou non Et ça ça facilite grandement les choses Je dirais juste Pour énumérer Un point faible Attendez Je pensais faire la chasse au trésor Mais on va dire Que ça risque de prendre Beaucoup de temps Déjà cette vidéo risque De durer longtemps Puisque j'ai prévu beaucoup de choses On va charger L'autre sauvegarde Que je vous avais préparé Attendez C'est un peu plus bas C'est celle-là Oeil pour oeil Il y a beaucoup Beaucoup De coffres De sacs De choses à fouiller C'est peut-être Même trop chargé Je dirais Et certains vont dire Ouais mais t'es pas obligé de le faire T'es pas obligé de tout fouiller C'est vrai Mais il arrive De temps en temps Que vous allez ramasser Un élément Important Du scénario Vous allez fouiller Un petit coffre Il y aura une poupée Et cette poupée Elle sera emboutée Il faudra aller voir un marchand Pour qu'il vous raconte son histoire Ce qui fait que Et aussi que C'est plus fort que moi Je suis obligé de tout ramasser Après on se retrouve en surpoids On n'arrive plus à se déplacer Mais oui il y a beaucoup Beaucoup d'éléments à fouiller Et voilà C'est que vous allez avoir Beaucoup de choses à ramasser Et certes On peut ne pas le faire Mais des fois Vous allez passer à côté De certaines choses Maintenant on va aller voir Notre ami Roche Et comme vous le voyez Les décors ont changé Il y a les cycles météo Bien sûr Jour, nuit Il peut pleuvoir Il peut faire beau Et on va parler Avec notre ami On va commencer une bataille Déjà noir de Nilfgaardien Il prépare des exécutions Aucune trace de Sine Elle est peut-être impétueuse Mais pas idiote Elle attend le moment propice Sûrement au crépuscule Quand... Chut ! Quoi ? Un trinôme Équipement léger En approche furtive Par là Près de... Mort aux escadrons noirs ! Aiep-me ! Cirque ! On a un peu de retard apparemment Maintenant Place à la bataille Mais... Tout le jeu est comme ça Là je vous parle De toutes les choses à ramasser Mais vous allez également ramasser Dans les bibliothèques Ou dans des coffres Beaucoup de livres Et c'est ça Qu'on reconnait Que c'est un grand jeu C'est que tout Est en abondance Certes les objets Que vous allez ramasser Du pain Des trucs Qui servent à rien Ca je suis d'accord Mais tout le jeu Est en abondance Dans le sens Où vous allez avoir Énormément De bouquins à ramasser De choses à lire Et ça C'est réussi J'avoue que j'ai pas tout lu Parce que sinon J'aurais passé 700h Et le test arrivera en 2027 Mais c'est là Que tu vois que le truc est complet Et que les mecs Se sont quand même embêtés A faire tous ces écrits Que c'est impressionnant Toutes ces lignes de dialogue Qui ont été traduites en français Toutes ces missions secondaires Tous ces décors Le monde est grand Le monde est détaillé C'est C'est impressionnant C'est tout Tout est comme ça Même pour les combats Moi je suis du genre A y aller Certains vont pas aimer Ce que je vais dire Mais je suis du genre A y aller un peu en mode bourrin Là où le jeu est également réussi C'est que quand on a Tout à l'heure j'ai affronté un spectre Vous l'avez vu Un spectre Vous avez tout un Vu que vous êtes un Un sorceleur Vous avez tout un Un bestiaire Qui est proposé Pour connaître Les points faibles De chaque monstre Je vais vous laisser les dialogues Et je reprendrai mon explication après Tu te rues au combat Chemise ouverte Ni barre à l'air Tu n'es pas mon père Roche Tu n'as pas droit de regard Sur mon habillement Mais je suis ton supérieur Hiérarchique Et tu vas m'obéir On a beau être des partisans On est toujours des soldats La guerre Ce n'est pas un jeu Bordel Je pouvais quand même Pas les abandonner Ils nous ont aidés Le boulot d'un soldat C'est de tuer Sine Pas d'aider la veuve et l'orphelin Si ça ne te plaît pas Fais-toi soeur de militaires Ou guérisseuse Donne-moi ton arme Je te la rendrai Quand tu seras assagie Si tu t'assagies En route Et c'est un jeu qui vous proposera différents choix Je vous en parlerai également après Parce qu'il y a pas mal de choses à en dire Là j'ai le choix Entre peut-être l'épargner Ou peut-être le tuer Vous allez le voir Il en reste un Ça aurait été plus vite avec mon arme Roche Et on va faire ça Laisse-le Il y a assez de macabées comme ça Quoi ? Tu m'as très bien entendu Pas quoi ? Ce type est venu ici pour tuer des civils Il nous a vus en plus Tu comptes le laisser retourner faire son rapport ? En plus il va se faire manger par des biches Apprenons lui qu'on sait faire preuve de confiance Je peux choisir si je veux le tuer Ou ne pas le tuer Et je vais dire que je suis d'accord avec lui On va lui épargner une mort Et puis tuer un type sans défense Qu'est-ce qu'il prend Roche ? Le sorceller t'a coupé des couilles ou quoi ? Ce sont des sadiques C'est un envahisseur Je t'expliquerai plus tard Toi le Nilfgaardien Fous le camp Tire-toi avant que je change d'avis Filons avant qu'une patrouille arrive Merci Girette En cas de besoin, tu sais où trouver Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas trop de spoil normalement Je me suis fait un ami, un cerf Et aussi gros point fort du jeu Bah vous le voyez C'est que Bah tous les personnages sont charismatiques Tous les personnages sont bien écrits Tous les personnages sont attachants Ou détestables Et ça, ça c'est bien fait C'est qu'ils ont tous une véritable personnalité Comme ceux que vous venez de voir juste ici Et j'avais prévu aussi de vous montrer Puisqu'on peut rentrer dans les maisons Il y a beaucoup de choses, je m'égare Par quoi je vais continuer ? Les combats, il y avait des choses comme quoi j'ai dit que j'étais bourrin Mais les différents choix, je voulais revenir là-dessus Parce qu'il y en a qui sont utiles et d'autres non C'était pas celle-là la maison que je pouvais pas rentrer ? Je crois que c'était... j'avais prévu de vous montrer ça Parce que vous pouvez... Tu peux... mince, je me suis gouré de touche Désolé madame, je voulais faire le souffle Pousse-toi Voilà Il y a certains endroits, on peut détruire le décor Et ça maintenant de nos jours en 2022 Je suis d'accord, c'est monnaie courante Mais à l'époque Certaines interactions comme ça Tous les jeux ne le faisaient pas Et ça arrivait même moi-même de passer devant Et de me dire Bah non, c'est fermé, je peux pas passer Et finalement, si on peut Si on cherche intelligemment la clé Un moyen de rentrer par le haut Ou défoncer une porte On peut le faire Et je reviens maintenant A ces différents choix Moi je suis du genre encore une fois Toquer comme je vous l'ai dit Et ça m'est arrivé très souvent De faire des sauvegardes automatiques Parce que les sauvegardes automatiques C'est la vie Et c'est surtout que ça me permettait De recharger Et... Et t'es où le forgeron ? Ah oui ! Je me rappelle pourquoi je suis là Faut juste que je parte dans la bonne direction C'est que le forgeron il est pas là Il faut que j'aille le libérer Parce qu'il était emprisonné un peu plus bas Donc je m'amuse souvent à recharger les sauvegardes Et ça arrive par un moment Je vais prendre un exemple Il y a un marchand qui vient nous voir Et on lui a piqué une pomme Ouais je sais c'est un exemple encore bidon Et le marchand va vous voir Il va faire Eh je sais que c'est toi qui a volé ma pomme Et soit on lui dit Ouais c'est moi qui ai volé ta pomme Ou soit on lui dit Ouais j'ai mangé ta pomme Espèce d'enflure Maintenant tu vas crever Et en fonction des deux choix Ca arrive que par moment le marchand va faire Je le savais ! Et dans les deux cas Il aurait dit juste je le savais Et ça allait rien changer Je vous montre la déco Ca allait rien changer au jeu A côté de ça vous avez d'autres trucs Un mec qui est emprisonné Vous allez libérer ce mec prisonnier Parce qu'il va vous dire Je me suis fait prisonnier par des bandits J'aimerais bien retrouver ma femme Et vous allez avoir de la peine Vous allez libérer ce mec Sauf que le village d'à côté Et bah vous revenez le lendemain Tous les gens sont morts Parce que le mec qui était prisonnier C'était pour une bonne raison Il était un loup-garou Et la nuit il se transforme Et il a bouffé tout le monde Voilà pourquoi il était prisonnier C'est ça que je voulais dire C'est que Il y a des choses qui peuvent impacter C'est Mince attendez Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Je crois que c'était vers le sud Ouais c'est ici Il y a des missions Et c'est là où ils sont forts C'est qu'on se met à douter Par moment je me disais Mince si je choisis ça Qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va mourir Et finalement non il se passe rien Et d'autres Où justement ça peut tout changer Et c'est ça où ils sont forts C'est qu'on se met à douter Même juste pour une pomme C'est pour ça que la pomme C'était un bon exemple C'est que la pomme Aurait pu changer la face du monde Et ça j'aime bien Comme là on a laissé le mec vivre Est-ce que ça peut nous être utile après ? Ça sera à vous de le découvrir Ça peut l'être Comme ça peut ne pas l'être Et ça c'est beau Et souvent des fois vous libérez ce mec Et vous allez vouloir rentrer dans une ville Il va faire Eh je me souviens de toi C'est toi qui m'as laissé la vie Vas-y rentre Y'a pas de soucis Alors que dans d'autres cas Si vous l'aviez tué Et bah vous auriez dû traverser Monts et Marais Pour Je sais même pas pourquoi je sors cette expression Vous auriez dû traverser Monts et Marais Je vais crever Pour réussir à rentrer dans le bâtiment Alors que lui laisser la vie Et bah ça vous sera peut-être utile Bien après Voilà Maintenant je vais revenir sur le côté bourrin De ma façon de jouer C'est que j'aime bien Il y a des niveaux On franchit des niveaux Et en fonction des niveaux On a des épées Des armures On a deux épées Il y a une épée pour les humains Une épée pour certains monstres spécifiques Et ça c'est important de le savoir Parce que d'ailleurs dans Witcher 3 Ca change automatiquement Dans Witcher 2 C'est pendant... Merde je me souviens de la touche Pendant Witcher 2 Je me suis trompé J'avais du mal à jouer au jeu Parce que j'avais oublié de switcher d'épées En fonction des ennemis que j'affrontais Et je sais que je mourrais très souvent au début du jeu Parce que je prenais pas la bonne épée Dans Witcher 3 Il sort Gérald Il sort son épée Automatiquement En fonction des ennemis qu'il affronte Et pour revenir à ça Vous avez deux épées Vous avez votre armure En fonction des niveaux que vous allez débloquer Et bah... Ca va pas suffit pour le déstabiliser On va lui lancer une petite bombe Voilà Et bah au fur et à mesure Vous allez débloquer des choses Et ces épées Et bah vous allez aussi pouvoir mettre Des pierres Qui vont donner un pourcentage de chance De faire prendre feu l'ennemi D'utiliser sur votre armure D'autres pierres Qui accentueront Ca se dit Les pouvoirs que vous pouvez utiliser Mais vous pouvez aussi Vous avez des points également De compétences à attribuer A Gérald Pour améliorer vos sorts Améliorer beaucoup de choses Pour être plus performant J'avoue que je crois Que j'ai fini le jeu Il me restait peut-être encore Une vingtaine de points non utilisés Oui je sais J'ai honte Et aussi le bestiaire En fonction des monstres Que vous affrontez Un spectre de midi Et vous allez dans le bestiaire Ils vont vous dire Il faut utiliser Cette huile Que vous répandez Sur votre épée Ca sera plus simple Ce sort là Est plus intéressant A utiliser Pour battre le spectre Et vous pouvez jouer intelligemment C'est ça que je voulais dire Et moi j'ai pas forcément Joué de la façon La plus intelligente Des combats J'ai galéré Comme là vous avez vu J'aurais pu mourir Parce que je galère Parce que je ne joue pas intelligemment Mais c'est entièrement de ma faute Elle est où l'entrée du mec là ? Mince attendez Il est dans le bâtiment J'ai dû Vous avez vu l'entrée Quelque part ou pas ? Ah elle est là Et là il y a le mec Que je vais pouvoir libérer Et ça c'est plus fort que moi Vous avez vu J'ai pu allumer la bougie Il y a plein d'éléments Comme ça Et au bout d'un moment Regardez si vous êtes toqué comme moi Prenez le sort de feu Ca ira plus vite Voilà comme ça Le truc prend feu Et c'est mieux Et il y a des environnements Qui sont sombres Vous pouvez bien surprendre Non ça c'est pas la bonne torche Vous pouvez prendre une torche Pour vous éclairer Vous pouvez même vous battre Avec la torche entre les mains C'est juste que vous ne pouvez pas Faire les attaques lourdes Et là je peux le libérer On a une note également Bah tout ça c'est des choses Que j'ai déjà faites Donc je ne les lis pas en particulier J'ouvre la porte Il va rentrer dans son village Et maintenant Vous allez pouvoir utiliser ses services Dans le village Je vous avais vu tout à l'heure Il y avait Le forgeron Il n'était pas disponible Et maintenant que je l'ai libéré Et bah je vais pouvoir utiliser ses compétences Vous avez aussi Je vais écorcher le nom Mais forgeron Et C'est forgeron Forgeron et quoi Attendez On va regarder sur la carte Ca sera plus simple Parce que certains s'occupent des armures Et armuriers Et Il y a l'armurier Et sûrement forgeron En ville Est-ce que je les vois ? Non là je les vois pas Mais vous en avez Qui s'occupent des armes Vous en avez Qui s'occupent des armures Vous en avez C'est les maîtres aussi C'est comme ça qu'ils disent Maître forgeron Que Vous allez pouvoir Aider Et quand vous allez les aider A faire leur mission Vous seront utiles Pour crafter A ce moment là Des épées légendaires Et crafter C'est ce qu'on va faire En fin de vidéo Je vais vous montrer une armure Comment la débloquer Plus vous aidez les gens Et plus vous êtes intéressés Par le monde Et pas plus Le jeu sera intéressé par vous Et va vous proposer Des choses intéressantes Et ça c'est beau Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va se prendre Une autre sauvegarde Parce que j'ai encore J'aimerais bien vous montrer Novigrad quand même Et pour vous montrer Novigrad Je sais pas quelle sauvegarde Je vais prendre Normalement j'en ai plein Novigrad Là j'ai pris une sauvegarde Que j'avais pas forcément prévue Pour la vidéo Mais ça reste Novigrad Ça reste une ville Que je trouve Ouais de toute beauté Tellement grande Et même encore Après plusieurs heures Là j'ai l'impression Qu'elle regorge tellement De secrets de partout Et j'aime J'aime cette ambiance Qui s'en dégage J'aime l'énergie De la ville L'architecture Et c'est là que Comme je vous l'ai dit Ce jeu est totalement complet C'est Tout ce travail Ah attendez Peut-être que c'est là Parce qu'il y avait 2-3 choses Que je voulais vous montrer Ah ouais c'est ça J'ai mis un marqueur Il y a un endroit C'est pareil Vous avez un endroit Une arène de combat Et pour y accéder Soit vous vous battez Contre les mecs Je sais même plus si c'est La reine de combat Ou alors vous vous promenez Il y a un mec qui meurt Et j'ai ramassé Juste la clé de la porte Non c'était pas C'était pas la clé de la porte C'était l'invitation Mais j'ai pas fouillé entièrement Mais j'ai pas fouillé entièrement son cadavre Et vous allez voir C'est marrant Je vais passer Ouais c'est juste au dessus normalement Et il y a un mec qui va tomber Et qui va mourir Et tant que je ramasse pas son épée Et bah il meurt en boucle Et ça devrait arriver juste là Et comme par hasard Je suis en vidéo Oh non Ah non c'est un ivrogne Bah pourquoi il saute pas Oh non le sac il est resté Bon bah mec Merci en tout cas De m'avoir fait rigoler de nombreuses minutes A mourir à chaque fois lamentablement Parce qu'en gros On arrive Et lui il est là Il fait Et il tombe Et il est mort Et c'était drôle Et là vous entendez les dialogues Le mec nous dit qu'il s'est pissé dessus Il y en a un autre qui dit Oh ça pue le fromage sous mes bras Il y a des dialogues C'est n'importe quoi Mais c'est ça qui est drôle Et il y a un autre truc Que je voulais vous montrer ici C'est mon coiffeur préféré Est-ce qu'il a indiqué le coiffeur Mince Oula ça va être compliqué si je Oh non Normalement quelque part par là Pourquoi c'est pas indiqué Il y a le mec avec la boisson Ah il est là Vous allez voir pourquoi C'est mon coiffeur préféré Oui je sais il y a des choses Qui me font rire C'est ce mec C'est le barbier Coiffeur Il fait tout C'est un coiffeur d'exception En gros vous allez comprendre pourquoi Je vais me demander Ah non attends Je vais pas faire ça Je vais faire ma barbe On va faire la barbe On va la tailler On va faire une barbe courte J'aime bien la barbe courte Sauf que mon pote coiffeur barbier Est légèrement bourré Comme vous l'avez remarqué Et fait généralement Parce que je lui demande Ah quoi que ça vole Généralement quand je lui demande une coiffure Et bah je ressors avec le total opposé Mais là pour une fois il a fait son travail bien Comme il faut Merci Avant de passer à la dernière sauvegarde Et bah je vous propose Vu que je vous parle à chaque fois De l'énergie qui se dégage de cette ville Et bah c'est simplement de se promener Quelques minutes dans les rues Histoire que vous puissiez vous imprégner Bah des différents dialogues Et comme vous le voyez Même les personnages qui parlent Ça vous pouvez le désactiver Je crois dans les options Mais les lignes de dialogues Apparaissent au dessus des PNJ Et c'est quelque chose que vous pouvez désactiver Mais dans d'autres jeux C'est quelque chose que j'aurais désactivé Depuis longtemps Mais dans Witcher 3 Je sais pas pourquoi Je trouve que ça va bien Et j'aime bien Je sais pas pourquoi Après c'est The Witcher 3 On va dire que j'accepte tout Et j'aime tout de ce jeu Et aussi j'ai pas trop parlé Mais je pense que vous l'avez vu C'est la maturité Dans l'écriture Dans les échanges Même vous allez avoir Quelques conquêtes Dans le jeu Du sang Du démembrement Vous l'avez vu Lors de certains combats Et de la distance d'affichage Aussi incroyable Mais ça ça fait pas partie De la maturité Mais ça fait plaisir Un jeu Ouais de Je sais pas C'est C'est The Witcher 3 Voilà quoi C'est un jeu inégalable Même 7 ans après Vous pouvez le faire maintenant Et moi j'ai pas regardé La série Netflix The Witcher Je sais que beaucoup de personnes Me l'ont conseillé Mais on va dire que depuis Tellement d'années Que ça soit les adaptations De manga De jeux vidéo Ça m'a tellement traumatisé Tellement ils ont Bafoué Ouais j'avais envie d'utiliser ce mot Bafoué Notre Notre vision des joueurs Que Je suis réticent à la regarder Alors que tout le monde dit que c'est bien Peut-être que je la regarderai quand même Mais voilà Jeu de 2015 Jeu qui n'a absolument pas vieilli Jeu que je conseille encore à 100% Qui dans 10 ans sera toujours au top Un de mes jeux préférés Un jeu complètement culte Et pour une bonne raison Maintenant on va parler des points faibles Je dirais que le seul point faible du jeu C'est que si vous voulez être précis Dans certains déplacements Vous le verrez dans la dernière sauvegarde Et bah A la manette clavier-souris C'est un peu plus précis Mais il est un peu pâteau Voilà Des fois il faut se déplacer Il y avait une quête Où on devait marcher sur des cases Et il y avait des piques Justement qui sortaient du sol Et c'était des petits carrés Et ces carrés étaient tellement petits Que je me les prenais tous Parce que Géralt était un peu difficile à manier précisément Et je me suis pris plein de piques Je suis mort plein de fois à cause de ça Parce que les piques faisaient vraiment mal Mais c'est juste Voilà c'était mon seul point faible du jeu C'est énorme hein Et je dirais aussi autre chose Mais là je risque de me faire détester Détester par pas mal de fans de Bad Witcher Et je m'en excuse d'avance C'est les armures Il y a des armures qui sont magnifiques Mais il y en a beaucoup que je trouve pas belles Après c'est voulu vous me direz C'est des armures en fonction du continent sur lequel vous êtes Moins travaillé parce que c'est des ouvriers Enfin pas des ouvriers mais des forgerons Ou des... je sais plus Des vendeurs qui sont moins qualifiés peut-être C'est pas des... ça vient pas de l'école du loup Ce genre de détails Mais certaines armures des fois qui sont plus résistantes Qui apportent plus de choses Et bah je les porte pas parce que je les trouve Vu qu'on voit tout le temps Géralt Et bah je suis désolé On va voir sur cette sauvegarde ce que j'ai Mais il y en a que je ne trouve Celle là je la garde parce que celle de base Et franchement elle déchire Celle là ça lui va bien aussi Après ça c'est des tenues Ouais mais ça c'est pas des armures Puisque c'est des tenues pour certaines missions Pour être élégant Mais il y en a que je trouve moins visuellement attrayantes Et c'est pour ça que je sais que je vais m'en mettre plusieurs ados Qui eux adorent peut-être toutes les tenues Mais il y en a certaines que je trouve même Enfin c'est pas qu'elles sont moches dans leur modélisation Mais c'est que je trouve qu'elle met pas en valeur notre Géralt Voilà Maintenant les commentaires sont là Vous avez le droit de m'insulter Non non vous n'avez pas le droit de m'insulter Et puis quoi encore ? Je voulais vraiment vous montrer ces lieux Maintenant on va passer à la dernière sauvegarde Et ce qui est beau aussi Une dernière chose avec cette ville Bah c'est que vous l'avez vu On voit les différentes classes sociales On voit les parties un peu plus riches Les parties un peu plus pauvres de la ville Ca se voit dans les personnes qui se promènent dans les rues Ca se voit dans l'architecture Dans tous les décors Tout ça c'est bien fait C'est réaliste On s'y croirait Et ça c'est bon encore une fois Maintenant on va passer à la dernière sauvegarde Et on va peut-être enfin finir cette vidéo On y est Dernier passage de la vidéo On est au château des sorceleurs Je vous ai passé le temps de chargement Parce qu'on a également un résumé à chaque fois Du moment où on est arrivé dans le jeu Et encore une fois des lignes de dialogue Encore une fois énormément de boulot A chaque fois que vous avancez à un palier dans le jeu Et bah ça vous fait un petit résumé Et ça c'est très réussi Le château vous le verrez d'un peu plus haut Ici c'est une zone où c'est assez petit Il n'y a pas non plus des milliards de missions à réaliser Mais c'est un important Oui c'est un important Non c'est un lieu important du jeu Et c'est surtout un lieu qui est encore une fois D'une beauté incroyable Et comme vous le voyez Depuis le début de la vidéo Je pense que vous avez voyagé Vous avez vu des paysages Qui sont d'une variété Encore une fois impressionnante Et regardez moi ce château Les oiseaux qui volent là-bas La netteté Et la distance d'affichage Tout ça c'est C'est véritablement beau Et d'une immersion A couper le souffle Les musiques qui nous accompagnent Un personnage charismatique Des lieux Comme ça Couper le souffle Une durée de vie improbable Des missions secondaires aussi qualitatives Que la quête principale Et si vous en voulez Et bien vous allez être servis Deux choses Maintenant que j'ai terminé la quête principale J'ai hâte enfin de faire les DLC Même lui regardez Gérald il est chaud J'ai hâte de les faire Parce que depuis des années tout le monde dit que Pour le prix auquel ils sont proposés C'est une aberration Parce que ça vaut rien du tout Et que c'est un travail encore une fois Qui est titanesque dessus J'ai hâte de les faire Et très certainement je vous proposerai également Des vidéos de présentation dessus Plusieurs années encore une fois après Mais ça arrivera j'espère On verra Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Aussi je sais pas quand sortira cette vidéo Pour le moment CD Projekt Parce qu'il y a pas mal de rumeurs Concernant l'arrivée d'une refonte On va dire Actuellement Lorsque je fais cette vidéo On n'en sait pas plus Et peut-être que Ca se trouve vous verrez cette vidéo Dans quelques années Parce que vous êtes intéressés De savoir ce que ça va proposer Si vous voulez acheter le remake Ou le remaster Ou je sais pas quel nom ils vont donner Et bien comme ça vous saurez que C'est une valeur sûre Là je ramasse des notes Et qu'est-ce qu'on fait ici en fait On chasse Une chasse au trésor L'équipement de l'école du loup Et c'est des différentes écoles Qui vont vous proposer Des armures Des épées De haute voltage De haute qualité Que vous allez également pouvoir améliorer Avec les maîtres forgerons Et ce genre de choses Et moi sur ma sauvegarde finale J'en ai Je les porte d'ailleurs Même si elles sont pas J'ai d'autres armures Qui sont un peu plus résistantes Et plus perforantes Ou plus performantes Mais Esthétiquement Et bah Elles déchirent Et je vais pas vous le montrer C'est juste Je voulais vous montrer Comment débloquer Les schémas Parce que Là c'est des schémas Une fois que j'ai les schémas Il va falloir quand même aussi Les composants Pour le faire Là on ramasse plein de choses On ramasse des lettres Les lettres d'excuses Parce que le mec Il est mort Vous l'avez vu Et là A tout moment je peux tomber Et Gérald Il suffit qu'il tombe Pardon De quelques mètres Et meurt assez rapidement Quand même Donc il va falloir faire attention Parce que la mort peut venir De votre maladresse Ou alors Du manque des fois De précision Des déplacements Comme je vous l'ai dit Ah tiens Il y a un combat Et je vous ai montré Il y a l'arbalète Vous avez plusieurs arbalètes Vous avez plusieurs également Carreaux Que vous pouvez mettre dessus Différents sorts Je suis pas rentré dans les détails Vous pouvez choisir des bombes En bas à gauche Vous pouvez choisir Les éléments que vous voulez Pour vous soigner Les éléments que vous voulez mettre Pour être résistant au poison L'arbalète Je peux me mettre en vue Comme ça Pour viser moi-même Et quand je fais ça Il tombe Voilà ça va être un peu compliqué Mais c'est important De faire ça Pour qu'il tombe Et que je puisse avoir accès à lui Vous avez également Des finish Quand ils sont au sol Vous avez des finish Dans les combats Vous avez des démembrements C'est le kiff total C'est le pied Et là on va aller Ici Vous allez voir Je vais récupérer une pierre On va faire ça Le cristal pardon Ce cristal va me permettre D'ouvrir un portail Même si Gérald déteste les portails Il déteste les téléportations Je mets ici Maintenant il faut le réactiver Le cristal Une fois que ce cristal est là Et vous voyez tous les éléments à droite Je peux switcher Si je veux faire une autre mission Ca reste toujours la même quête Mais on peut le faire dans différents ordres C'est à vous de choisir Et là je vais utiliser ce sens Si je saute dedans Là je peux sauter dedans Peut-être qu'il va se passer quelque chose Mais C'est pas conseillé Vous allez le voir juste après Parce qu'il y a un mec Qui est mort dedans Et regardez sans transition Hop je passe en bas Et il y a un cadavre Juste ici Et ce mec On va ramasser une note Mais il va le dire lui-même Il va faire J'ai sauté alors que Le portail n'était pas encore activé à 100% C'était une grave erreur de ma part Mais il n'avait pas le choix C'est pour ça qu'il est mort Donc c'est pour ça que je vais éviter Là j'avais prévu qu'il y avait le spectre Vu que je connais ce qui va se passer J'ai mis ce piège magique Qui ralentit le spectre Comme ça ça va m'être utile Pour le tuer plus facilement Il va Sauf s'il meurt Et là il va apparaître derrière moi Il fait deux attaques Et après je peux l'attaquer Et là je peux pas faire d'attaques Je peux ramasser ses cendres Je peux ramasser ses notes à lui Et là on a les schémas De l'armure de l'école du loup Et c'est que le commencement Parce qu'il va falloir maintenant les crafter Et il y a d'autres choses à récupérer Également ici Dans cette zone Et maintenant je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette vidéo Je vais juste descendre délicatement Et là à tout moment Si je saute mal Et bah je meurs Comme une sombre bouche Et j'ai pas envie de mourir comme une sombre bouche Parce que j'ai pas envie de Me ridiculiser davantage Mais sur ce On s'arrête là pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Et voilà Pour moi C'est enfin fait Ca me fait du bien D'avoir Enfin parlé de ce jeu D'avoir enfin fait la présentation D'un jeu qui me tenait tellement à coeur Depuis Vraiment tellement d'années Et en plus C'est un véritable chef d'oeuvre Et Et c'est fait C'est C'est vraiment cool On se retrouvera Très probablement Oula Pour Le test La présentation Des extensions Ah il est que niveau 6 En deux coups Il devrait être mort lui Voilà Désolé le nourson Ca en est fini de toi Sur ce Merci à tous Et à très bientôt Et Un véritable chef d'oeuvre Que je vous conseille évidemment Les yeux fermés Il y a aucun souci à se faire là-dessus Merci Et t'as tes yeux qui volent mon pote D'ailleurs juste pour parler des bugs J'en ai eu qu'un C'était la cinématique de fin du jeu Mon jeu il a planté sur la cinématique de fin Ca c'était cool Plusieurs fins également disponibles J'ai oublié de le dire En fonction des choix que vous allez faire Et voilà Merci Et à bientôt Ciao